SHF Market, le site de référence de vente de jeunes chevaux éponnés de sport et d'élevage, vous présente l'émission des jeux et des bains. Bonsoir à tous, c'est la dernière émission des jeux et des bains, les jeux équestres mondiaux ici en Normandie se sont terminés il y a quelques minutes maintenant dans le stade d'Ornano avec la cérémonie de clôture. Mais nous, on est encore ensemble pendant une heure sur Normandie TV et Kavadeos.com. C'est la dernière, c'est un peu triste. Bonsoir Angèle. Oui, moi je suis très triste. Bonsoir midi pour la dernière fois. Mais on va encore parler de sport pendant une heure bien sûr. C'est un peu triste mais on a quand même une très bonne nouvelle. C'est la sixième médaille de l'équipe de France en son obstacle, celle de Patrice Delaveau en individuel. Oui, en individuel, nous avons le même podium que par équipe, les Pays-Bas, la France et les Etats-Unis. Donc Patrice Delaveau, vice, champion du monde à cause d'un petit point de dépassement de temps. Le champion olympique Yoren Dubuldam est lui en or. Et c'est une femme sur la troisième marche du podium, l'américaine Biddy Madden. Et oui, les Pays-Bas, champion du monde par équipe et en individuel. On va y revenir dans quelques instants puisqu'on est en train de préparer les réactions de trois cavaliers de cette tournante. Ça nous laisse le temps de présenter nos invités du soir puisqu'on va d'abord parler d'attelage. Et oui, et pour cela, nous accueillons le meilleur français. Il est 17e en individuel. La France, elle, est 7e par équipe. Il s'agit de Benjamin Ayo. Bonsoir, Benjamin. Bonsoir. Alors, c'est jeu. Ça y est, c'est terminé. Vous soufflez ? On souffle un peu et puis on pense déjà à la suite. Déjà à la suite ? Ah oui, déjà à la suite, oui. On va y revenir à la suite. On va quand même parler de ces quatre jours de compétition avec Félix Brasseur. Bonsoir, Félix. Bonsoir. Merci de revenir sur ce plateau. C'est un grand plaisir. C'est vous qui avez mené ces huit meneurs justement pendant ces quatre jours. On va revenir sur tout ça. Mais d'abord, je vous propose à tous les deux qu'on écoute le français qui a rapporté la sixième médaille de l'équipe de France. C'était donc Patrice Delaveau. Un peu déçu d'être seulement en argent, mais c'est quand même une super belle performance pour le Normand. Écoutez tout de suite Patrice Delaveau. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis un petit peu déçu, je dois dire, d'avoir raté. Pas alors, je ne sais pas, parce qu'il aurait fallu faire un barrage si je n'avais pas fait un petit peu de temps dépassé. Deuxième à quelques centièmes de seconde, c'est toujours un petit peu difficile à avaler. Maintenant, ce qui est bien aussi pour les chevaux, c'est qu'on a évité de leur refaire faire encore un barrage. Yeroun a fait quatre parcours parfaits aujourd'hui, donc bravo à lui, il a été le plus fort aujourd'hui. J'ai le parcours bien dans ma tête encore, je vais l'avoir, c'est vrai, très longtemps dans ma tête. J'ai perdu un petit peu de temps devant l'avant-dernier obstacle. Je voulais absolument garder le cheval très compacté avec moi. et donc j'ai pris un petit peu trop mon temps et j'ai refait aussi une foulée entre l'avant-dernier et le dernier. À la réception du dernier, je me suis douté que j'étais un petit peu juste dans le temps. J'ai encore mis une foulée de plus à réagir et voilà, c'est 40 centièmes en trop. Alors le Néerlandais Yeroun de Boldam, lui, a réussi les quatre scores vierges. C'était juste parfait, on écoute maintenant ses impressions. C'est un sentiment incroyable, j'ai eu une semaine géniale, mais aujourd'hui aussi, c'était une journée fantastique. Je pense que les trois chevaux étaient incroyables, déjà pendant la semaine, mais encore aujourd'hui. Et c'était vraiment un plaisir de les monter, ils m'ont apporté un sentiment fantastique, ils m'ont montré qu'ils étaient trois cracks. Yeroun de Boldam qui gagne donc ce championnat du monde. Deux médailles d'or pour lui, Patrice Delavaux est deuxième, Bidzi Madden, troisième et malheureusement, il y a toujours un quatrième dans cette tournante. Et là, c'était le Suédois, Rolf Goran Bengtsson. On a aussi ses réactions. J'espérais être l'un de ceux qui monteraient sur le podium aujourd'hui, mais c'est ici que je me trouve. Oui, bien sûr, il n'est pas bon de faire une barre avec son propre cheval pour commencer. Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse une faute dans la combinaison, mais alors pas du tout. Et j'ai fait tout ce que j'ai pu pour changer cela et le faire passer comme il fallait cette barre. Et puis le cheval de Yeroun était bien plus sensible que ce que nous pensions. J'ai monté trop en avant et puis j'ai pris aussi trop de temps. Félix, Benjamin, les épreuves d'attelage se sont terminées un petit peu plus tôt que celles de saut d'obstacle. Aujourd'hui, vous avez pu courir jusqu'au Stade d'Ornano ou non, c'était l'heure de remballer et de préparer les chevaux au départ ? C'était remballé certainement pour la majorité, mais de toute manière, en plus, commencer à faire les debuffings, parler des bonnes choses, d'abord souffler un petit peu parce qu'il y a quand même pratiquement plus de 15 jours que nous sommes ensemble du matin au soir. Je sais que je suis un petit peu exigeant, que je demande beaucoup. Donc je crois qu'ils étaient contents qu'on lâche un petit peu la main. On a bu à verre, on a regardé les épreuves à la télévision du camion, on a suivi les succès et évidemment le succès de Patrice qui était merveilleux. Benjamin, Félix est venu sur notre plateau après les épreuves de dressage de l'attelage. Il nous a dit qu'il était assez strict comme meneur d'hommes. Ce n'est pas trop dur ? Non, dur non. Dur non, ça prend de l'exigence. Vous savez, un attelage à quatre, j'ai l'habitude de dire que ce n'est pas vous qui le dressez, mais c'est lui qui vous dresse. Et puis un attelage à quatre, quand vous êtes coaché par Félix, vous vous refaites dresser encore une autre fois. Mais ça se traduit comment justement ? Avec Ben de toute manière, ce n'est pas dur parce que de toute manière, on travaille de la même manière. On est strict, il y a un boulot qui est très strict aussi dans tous ces shows, tous ces shows équestres qui sont les plus beaux au monde. Il y a une manière, c'est de travailler. Et quand on a fini, on retravaille encore un petit peu. Vous n'avez pas qu'une carrière de meneur à quatre ou d'homme d'attelage. Vous faites aussi du spectacle, du show. On vous a vu au Canada, aux Etats-Unis, en France. Vous continuez de mener de front les deux carrières ? C'est ça, oui. Je suis passionné par le spectacle. C'est aussi mon métier, on va dire. Celui qui me fait gagner ma vie. Et puis, je suis passionné justement par le fait d'explorer les chevaux dans différentes disciplines. En même temps, ça donne des idées pour la compétition. Et la compétition donne des idées pour le développement de ce que sera le spectacle de demain, le spectacle écaisse de demain. Alors, on peut rappeler le nom de vos compagnies. Il y a eu une expérience avec le Cirque du Soleil ? Oui, en fait, c'est Cavalia. La compagnie, c'est Cavalia. C'est un des cofondateurs du Cirque du Soleil qui a créé ça. Et moi, je suis le directeur écaisse de la compagnie. On a deux très gros spectacles qui tournent sur la planète et qui se déplacent à travers le monde avec 70 chevaux d'un côté, 50 chevaux de l'autre. Et puis, 111, 140 personnes sur chaque spectacle qui travaillent. Ils vont venir en Europe, c'est spectacle ? Un des spectacles a fait une petite tournée en Europe et est parti en Asie. Et l'autre est sur une tournée en ce moment qui est aux États-Unis et en Amérique du Sud. Et Félix, justement, mener de front ces deux carrières, ce n'est pas trop compliqué parce que mener à quatre, c'est un vrai boulot. Il y a quatre chevaux à sortir. Il y en a plus même parce que quand on a un attelage à quatre, on n'avait pas que quatre chevaux. Il y a aussi ceux de réserve. Comment vous voyez ça, vous, justement ? Non, il n'y a pas de problème. Ben est parti à moi à Abu Dhabi au début de saison. Les chevaux sont à la maison. Je l'aide et ça permet pour moi de connaître encore mieux ces chevaux, pour nous de nous connaître encore mieux. Et de toute manière, on va dans le même sens. Il n'y a pas de problème, c'est très simple. C'est un vrai boulot d'équipe. Totalement. L'équipe de France était composée de trois meneurs, mais vous étiez huit. Benjamin, on en a parlé avec Félix. Le côté équipe, comme ça, avec beaucoup de personnes, puisqu'il y a les huit meneurs, il y a tout l'entourage des meneurs, il y a les chevaux. Ça fait beaucoup, beaucoup de monde, tout ça. Comment ça s'est passé, justement, ces quatre jours ici et avant même le regroupement, puisque vous étiez en stage avant ? Oui, on a passé dix jours à Lisieux tous ensemble. Donc, il n'y avait pas tout à fait le staff au complet pour tous les attelages, mais on était une petite dizaine par attelage. Et donc, Félix parlait tout à l'heure d'un 80 personnes autour des chevaux. Ça fait du monde. Plus de 40 chevaux dans les écuries. Et puis, du matin au soir, on s'est occupé pour préparer ces jeux, justement pour réussir à faire que tout le monde arrive à fonctionner ensemble, humainement, techniquement. Et puis, avoir assez de partage, justement, pour que toutes les informations passent et puis qu'on puisse jongler avec tout ça. Et Félix orchestre ça avec l'aide de Quentin. Ils ont fait ça d'une façon géniale. Et puis, c'est vraiment le... Moi, j'ai vécu Aix-la-Chapelle en 2006. J'ai vécu une finale du top 10 en 2007. J'étais en finale du top 10, deuxième de la finale du top 10 en 2007. Je n'avais personne avec moi. Je n'avais pas d'entraîneur. Il n'y avait pas de fédération. Je n'ai personne. Et ça change la donne ? Et là, on se retrouve encadré. On parle d'une trajectoire. On se regarde et puis on sait s'il faut que je l'ouvre ou je la ferme. La trajectoire. Bien sûr. Si on entend les chevaux fonctionner au sol, je vais voir ses yeux, il voit mes yeux et puis on va trouver la solution. Donc ça, ça n'a pas de prix. Et puis Quentin, lui, organise tout ça. Quentin Simonnet. Quentin Simonnet organise tout ça pour nous. Donc c'est très, très confortable à jouer de cette façon-là. Et est-ce que sur le marathon, c'est comme en complet, vous vous transmettez des informations, une fois qu'il y en a un qui est passé, sur certains obstacles ? C'est ça l'intérêt, en fait, de travailler en équipe comme ça. C'est qu'à un moment donné, il y a les ouvreurs qui sont... On va voir les premiers compétiteurs passer. Et puis quand ces premiers compétiteurs sont des copains en équipe, là, il y a des échanges d'informations énormes. On prend des informations en voyant les chevaux des autres travailler. On décide des options, on peut modifier des parcours. Mais après, quand on est capable de partager... Et pendant les reconnaissances, parce que le marathon, c'est 8 obstacles avec 6 portes à chaque fois. Donc c'est beaucoup de trajectoires à travailler. Et toutes ces trajectoires-là, on les étudie d'abord à pied. Et là, on les passe au peine de fin avec Félix. Et puis on a une grosse discussion sur chacune des entrées de chacune des 6 portes des 8 obstacles. Donc il y a gros débat. Et une fois que ces options sont choisies, après, chacun a la liberté de faire au feeling, en fonction de ses chevaux, de son état, et des sensations, justement, qu'il va avoir. Donc c'est dans le partage. Plus ou moins la liberté, parce qu'on a quand même fait. J'ai fait tout le parcours avec eux, chaque fois en vélo à côté. Et ici, avec le champ de course, c'était assez agréable, assez simple, assez pratique pour le faire, puisque j'étais en permanence à côté d'eux, pour dire, un peu rééquilibré, un peu détendre les bras, décontracté, repense à ceci, ou bien les avants avancent trop, il faut les reprendre, ou les arrières n'avancent pas assez. Et ça, c'était un endroit exceptionnel pour faire ce travail. Et c'est la première année où on peut intervenir à l'extérieur. Donc toute aide extérieure a été pénalisée. Interdit d'avoir des aides extérieures. Et maintenant, ce sont uniquement les aides physiques qui sont interdites. Donc verbal, le tout, on peut intervenir, on peut communiquer avec le meneur, disant, tu as été trop vite ralenti, autrement tu dois te casser la figure, ou bien ça n'avance pas assez, il ne faut pas attaquer, il faut un peu donner. Et ça, c'était très, très, très intéressant. Mais ça ne peut se faire que parce que nous avons des contacts sensationnels. Mais ils ont des... Vous avez une oreillette ? Non, ici, on le faisait. Non, j'étais en vélo à 3,2 mètres sur l'autre côté. Oui, vous voyiez, vous voyiez suivre. On était ensemble à côté de l'autre. Et c'était très facile. Et ça ne déconcentre pas trop, justement, quand on est dans une stratégie, parce que vous reconnaissez plusieurs fois le marathon, les obstacles, les portes. C'est quand même très impressionnant. Tout le monde a pu s'en apercevoir sur la prairie, sur l'hippodrome. Il y avait un monde fou, il y avait beaucoup de spectateurs et tout le monde a bien vu que c'était quand même très technique. Mais se souvenir exactement des trajectoires, quand on a des bouts de bois comme ça, partout dans les obstacles, c'est quand même très compliqué. Ça ne perturbe pas de changer un plan au dernier moment ? Non, en fait, dans les plans, on ne les change pas au dernier moment. Quand Félix intervient, il intervient comme meneur. C'est-à-dire qu'il sait ce qu'il faut dire ou pas dire. Il sait à un moment donné, il ne va pas te faire changer une option au pied levé parce qu'il a vu quelqu'un et que peut-être ce serait une bonne idée. Il arrive avec des détails, mais l'attelage à 4, c'est une montagne de détails. Et c'est en profinant tous ces réglages-là et toutes ces façons et ces choses que lui va voir de par terre et que nous, peut-être, on n'a pas vu en étant dessus, le feeling de l'extérieur en détail parce qu'on est un peu occupé à mener nos shows, à ce moment-là, il va apporter des ingrédients et justement des petits réglages qui font qu'on va aller chercher un peu plus, un peu plus, un peu plus. Et après, comme il sait ce que c'est que la compétition mieux que personne, on roule en confiance. Et puis au moment où il doit se taire, il se tait et il n'y a pas besoin de lui dire. Et donc ça fonctionne dans ce respect-là. On intervient et on fait certains changements. Tous nos changements sont faits normalement juste avant le départ, avant le départ de la dernière zone, parce qu'on a revu ensemble, je sais exactement ce qu'ils pensent, je sais tout leur chemin, je connais leurs chevaux. Et en plus, j'essaye, j'ai toujours quelqu'un derrière moi qui fait que personne n'est à côté de nous, personne ne vient nous gêner et personne ne parle de trop. Et ceux qui parlent à côté, ça, je ne veux pas. Vous aviez huit meneurs ici. Est-ce que les huit meneurs avaient les mêmes trajectoires ou est-ce que vous adaptez en fonction de chaque attelage ? Non, tout est adapté pour chaque attelage, pour le type de chevaux et pour la personnalité du meneur. Et normalement, à 95%, tout se passe exactement comme prévu. Et de temps en temps, il y a une petite originalité qui vient, qui est positive ou négative, mais ce n'est jamais bon d'avoir des eurogénités. C'est bien de faire les choses qui sont prévues, précis et bien préparées. Ce marathon s'est couru sur l'hippodrome, sur un nouveau sol. Comment est-ce que justement vous avez jugé cette épreuve, ces obstacles et ce sol qui était une grande première en compétition officielle de ce niveau-là, en tout cas, Benjamin ? On connaissait la texture du sol, on était sur l'hippodrome de Lisieux pendant 10 jours aussi pour apprendre et appréhender ce nouveau sol. Donc on l'a travaillé différemment, on l'a hercé profond, pas profond, on l'a mouillé plus ou moins. On a essayé de réfléchir, on a fait des séances de travail pour voir comment les voitures allaient réagir, comment les chevaux allaient appréhender le sol, est-ce que travailler plusieurs jours sur ce type de sol-là allait provoquer des problèmes de pieds, de tendons, s'apercevoir qu'il y a des projections sur ces sols-là, des choses bêtes. Par exemple, quand ce sol est mouillé, le sable, avec la roue, revient sur les chevaux et les chevaux donc prennent des petites projections. Et ça peut les gêner ? Que ce soit sur la croupe, alors à ce moment-là, il y a des chevaux qui peuvent et qui s'effrayent au début, ou d'autres chevaux qui vont appréhender les projections des chevaux de devant, par exemple. C'est des détails a priori anodins et qui font toute la différence. Et ça a changé quelque chose pour vous ? Pour moi, directement, oui, il y a un cheval, justement, au niveau du dressage, un cheval qu'on a décidé de ne pas mettre. On a sorti un des chevaux de tête du team des quatre qui étaient prêts pour le dressage, justement parce que sur les allongements au trot, le cheval n'acceptait pas, justement, ces projections de sable-là. Il se mettait dans une position un peu d'attente. On n'arrivait pas juste à lui dire, comme aux autres, c'est rien, c'est juste un petit gravier qui t'arrive, là, c'est rien, il n'y a rien de méchant. Mais le cheval restait dans cette défense-là. Donc, on a dit, OK, il y a trop de pertes de points de ce côté-là. Donc, on a rentré le cinquième cheval. Alors, ce matin, il y avait la dernière épreuve pour vous, c'était la maniabilité. Alors, Benjamin, on sait que c'est aussi un de vos points forts. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez gagné à Aix. Pourquoi vous n'avez pas gagné ici, ce matin ? J'ai un cheval sur le marathon qui s'est touché, qui s'est marché dessus, qui a eu une sensibilité sur un glom, rien de grave, mais qui fait que le cheval, aujourd'hui, ne pouvait pas travailler et pas dans les bonnes conditions. Donc, on est arrivé dans une configuration qui n'est pas la configuration optimum pour la maniabilité. Donc, c'est un détail, mais c'est un détail qui fait qu'il y a un peu moins de relance, un peu moins aussi, moins de confiance, parce que le team, dans cette configuration-là, n'a pas fait d'épreuve de ce niveau-là. Il y a l'entraînement, oui, mais pas en épreuve. Donc, il y a des trajectoires où je suis allé un peu moins serré ici, où j'ai un peu moins avancé, où j'ai perdu du rythme légèrement. Et donc, j'ai pris des petites secondes, une là, une là, une là, une là. Et puis, à la fin, je prends un dépassement de temps. Mais j'étais très content de la façon dont on fait les chevaux. Après, c'est vraiment moi qui ai mené ça comme une savette. D'où la claque de tout à l'heure, parce que vous ne l'avez pas vue, mais Félix frappe parfois à Benjamin, mais c'est sympathique. Hors caméra, hors caméra. Félix, du coup, c'est Thibaut Coudry qui gagne la maniabilité. C'était une bonne surprise ? C'était attendu pour vous ? Les surprises, non, parce qu'ils sont tous extraits. Ils sont très bien. Et ils ont réussi à faire une chose exceptionnelle pendant tout le week-end, mais en plus encore aujourd'hui. C'est de me faire oublier que je n'étais pas meneur moi-même, alors que c'était prévu de l'être. Mais bon, il se fait que les qualifications ne se sont pas trop bien passées. Et ils m'ont fait totalement oublier le fait de ne pas être présent, parce qu'ils ont été grandioses. On a trois parcours corrects, quatre parcours avec une balle et seulement avec deux balles. C'est exceptionnel. Il y a peu d'équipes, il y a peu de pays qui ont fait la même chose. C'est évident que les autres n'avaient pas huit partants. Mais on a quand même trois parcours corrects, avec un peu de temps tout à fait correct. Thibaut a été extrait. Ils ont tous rempli leur rôle. Et c'est vraiment un résultat exceptionnel. Benjamin, on parle de vos chevaux aussi. Ce sont des chevaux qui ne sont pas très vieux dans la discipline. Ils ont été débourrés il n'y a pas très longtemps en plus. C'est une satisfaction, ça aussi, personnelle, de les avoir emmenés ici et de les avoir emmenés à cette place-là. Oui, oui. La place, moi, je visais dans les dix. On avait fait huitième avec Sa Chapelle il y a un mois et demi. On était septième à Windsor, quatrième à Saumur. Chaque fois, on arrivait à placer des choses. C'est vraiment moi qui n'ai pas mené, qui n'ai pas réussi à agglomérer les choses. Ça se joue à une poignée de poing, là, rien du tout. Mais voilà, il n'y a pas eu la réussite qu'il y a eu sur cette saison-ci. Mais après, c'est sûr, la construction de jeunes chevaux reste quelque chose de passionnant. On a commencé, on a fêté les deux ans du débourrage avec Sa Chapelle il y a un mois et demi. Les chevaux ont eu une progression extraordinaire. Physiquement, ils vont bien. Mentalement, ils ont envie. Donc ça, c'était un peu le pari. Ça a été beaucoup décrié parce que tout le monde ne comprenait pas comment c'était réalisable. Mais je pense que quand vous avez un bon cheval, vous ne le vendez pas. Donc si on se retrouve à vouloir acheter des chevaux un peu faits, on récupère ou les mauvais ou ceux qui ont une problématique physique ou mentale ou un problème d'éducation. Donc le mieux, c'est de construire soi-même ses chevaux. Je pense. Et c'est dans tous les cas, en plus, le chemin qui m'intéresse dans l'équitation, dans le développement de ce qu'on essaie de pousser. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. L'impression que ça sent la claque. C'est la deuxième claque. Pour moi, le boulot, il est fait. Les résultats sont corrects. Ils sont dans les résultats attendus. On a dans les autres concours. On n'avait jamais totalement tous les autres pays toujours totalement présents. Ici, ils y sont. C'est sensationnel. Oui, il y a des petits membres qui auraient voulu, dans le marathon, un petit peu plus de jus pour les arrières, pour gagner quelques secondes à gauche, à droite. J'aurais souhaité que le correct soit totalement dans le temps, ici, pour la mania. Oui, ça a changé. Oui, ça a changé dans le résultat. Mais c'est normal, c'est superbe comme progression en voyant d'où on vient. Et ce qui est important, c'est de savoir où on va. Et quand il en parlait tout à l'heure, oui, il y a des projets. Et on commence demain, non, mardi. Mardi, on retravaille pour préparer 2018 pour le Canada. Alors, évidemment, on parle de la suite. Mais c'est bien d'être perfectionniste, quand même. C'est sensationnel. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Mais on ne doit pas totalement se détruire et se casser soi-même la figure. Je suis là, moi, pour le faire. Donc, c'était chouette. C'était bien. C'est un bon travail. Bon, c'est le cas. Alors, on pense à la suite. C'est maintenant de cap sur 2018. Mais il y a d'autres échéances aussi avant en athlège. Benjamin. Il y a les championnats d'Europe l'année prochaine avec sa chapelle, 2015. Derrière ça, l'année d'après, les championnats du monde à Breda. Donc là, on repart dans une config qui est un peu la même chose que les jeux juste pour l'athlège. Et puis, ensuite, il y aura de nouveau un championnat d'Europe, on n'a pas les dates. Et puis, il y aura les jeux des caisses mondiaux de Beaumont. Alors, comment ça va se passer pour vos meneurs ? Parce qu'ils étaient en contrat avec les ARA nationaux et l'IFCE. Est-ce que ça va continuer pour la prochaine échéance ? Ou est-ce que pour certains, ça va s'arrêter ? Comment ça se profile ? C'est la question la plus sensationnelle et je suis content de l'entendre parce que j'espère que beaucoup écouteront. Et que quand j'entends l'engouement, quand j'entends le mouvement de félicitations français, étrangers, de tous les pays du monde, qui dit bravo, bravo pour l'équipe française, bravo de voir la progression, moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait beaucoup de personnes qui entendent, qui est des sponsors, qui est des mécènes, qui est beaucoup de personnes qui souhaitent aider toute cette équipe d'attelage, qui est une jeune équipe. Il y a plein de gars qui sont prêts à donner beaucoup de choses, qui se donnent, qui travaillent toute l'année parce que faire un attelage à quatre, c'est huit ou dix chevaux tous les jours, à travailler plusieurs fois par jour. Donc, c'est beaucoup de boulot. Ils sont là, on a des qualités. Nous avons des jeunes meneurs, on a en plus la fédération qui pousse à 150% avec un cadre, avec un staff qui est en permanence présent. Moi, je ne peux dire que bravo et surtout, suivez-nous et aidez nos meneurs. Il faut que ça continue, Benjamin, pour vous, pour vos coéquipiers, tout ce qui a été mis en place. Et est-ce que vous pensez que ça va continuer ? C'est dans la balance. Je pense que l'IFCE est en train de restructurer et de se restructurer complètement. Donc, ils sont eux aussi à la recherche de réponses. Et donc, dans les prochains mois, là, c'est sûr que vont tomber des décisions qui vont dire on continue, on développe, on poursuit, ça change de forme. C'est sûr que le métier de reproduction pour les RAS Nationaux n'existe plus. Donc, ils sont en train de revoir comment ils vont occuper les sites, comment ils vont occuper les hommes de chevaux qui sont toujours dans la boutique. Et donc, ça va donner toutes ces réponses-là. Mais je pense qu'en voyant ce que, quand on voit les pays à côté, on voyage beaucoup. Et il y a des moments où je m'arrête et je me dis, il faut quand même se poser la question de savoir l'équitation française est une équitation exceptionnelle. On a des cadres et des lieux de travail dans le pays au niveau architectural, culturel et au niveau de l'élevage qui sont fantastiques, il faudrait qu'on arrive juste à mettre toutes ces synchros-là en place pour que les gens des différentes cultures, qu'elles soient d'élevage, de travail et d'architecture, arrivent à travailler ensemble justement pour amener les projets. C'est ce qui, moi, m'a choqué quand je suis rentré en France, c'est cet état d'esprit qui fait que quand vous arrivez avec un projet en disant, voilà, je viens pour faire des jeux et puis on va trouver les moyens de le faire et on va s'organiser pour ça, vous trouvez... C'est compliqué. Sur 100 personnes, en France, 80% des gens vont décrier et puis il y a 20% des gens qui vont dire c'est super, mais si on... et à la fin du compte, on fait les jeux et puis on ne les fait pas si mal que ça. Et ça, je crois qu'il faut qu'on arrive à changer cette façon-là de penser en France et qu'on arrive à dire à un moment donné, s'il y a des initiatives qui se lèvent comme ça, qu'elles soient sportives ou d'entreprise, il faut réussir à les accompagner et avec juste quelques petits changements de comportement en disant, moi, je suis propriétaire de chevaux ou je veux mettre des parts sur des chevaux de compétition ou je veux mettre à disposition un salarié ou je veux mettre avec 1 plus 1 plus 1 plus 1, on arrive à faire. Et on comprend quand on fait de l'attelage à 4 que la réussite, ce n'est pas d'acheter 4 chevaux fantastiques et puis d'avoir un beau camion, mais que c'est un million de petits détails qui s'accumulent et que si vous enlevez un de ces petits détails-là, tout le château s'effondre. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens à l'extérieur qui peuvent amener tous une petite pierre et qu'en rentrant dans cette politique-là, on arriverait à fédérer un mouvement qui serait un mouvement général et qui serait fantastique à la fois pour la discipline et à la fois pour le développement du monde du cheval en France. Le message est passé. Et si jamais vous l'avez entendu et que ça vous intéresse, n'hésitez pas, contactez-nous, on fera passer le message. Cap maintenant sur les prochaines échéances et sur 2018, on n'emmènera certainement pas 8 meneurs puisqu'on ne sera pas à domicile. On espère que vous aurez à faire une vraie sélection. Ce sera une vraie sélection parce que normalement, les équipes sont des équipes de 3 attelages, 3 meneurs. L'idéal, c'est quand nous sommes 3 plus 1 individuel parce que ça permet d'en emmener un de plus et c'est quand même plus agréable pour tout le fonctionnement. Si on ne doit partir qu'avec 3, évidemment, c'est plus difficile à faire les sélections. Je crois qu'on doit arriver à recentrer un petit peu. On a travaillé avec une dizaine d'attelages pendant tout l'hiver. Il faudra peut-être diminuer un tout petit peu et passer encore un peu plus de temps pour arriver à ressortir encore un peu plus de qualité. Bon, eh bien, on va suivre en tout cas tout ça. Juste avant de vous libérer, messieurs, il y a deux jours, vous nous avez dit sur le marathon, il arrive qu'on pisse dans sa culotte. Est-ce que quelqu'un a pissé dans sa culotte sur le marathon ? Non. Tout le monde s'est retenu, tout le monde s'est bien conduit. Il n'y a pas eu de problème. Et pas de jeté de groume non plus ? Il y a eu quelques jetés de groume, oui. Il y en a 2, 3 qui se sont fait mal, mais beaucoup moins que ce que j'imaginais parce que le sol était exceptionnel. Donc, les obstacles étaient bien construits. Les obstacles étaient bien construits par rapport au sol qu'on avait. Donc, le constructeur de parcours, le chef de piste a réellement fait de beaux obstacles et le sol a été entretenu d'une manière exceptionnelle tout au long de l'épreuve. Il était mouillé, il était RC et il a glissé beaucoup moins que ce que j'imaginais. Mais pas de gros bobos chez les groumes ? Pas de gros bobos. C'est le seul concours sur la planète où du premier au dernier, on a disposé du même sol. Normalement, quand on part le premier sur un terrain sur herbe, on est souvent avantagé. Là, c'était RC après chaque... Là, c'était RC après presque chaque passage, c'était arrosé de même façon. Donc, c'est très, très constant. Du coup, il n'y avait pas de piège, il n'y avait pas de terrain à défoncer sur une partie où ils n'étaient pas capables de remettre en état. C'est fantastique. C'était la bonne nouvelle, en tout cas. Encore bravo pour vos performances ici. Benjamin, Cap sur le Sud. Cap sur le Sud. Dès ce soir ? Dès ce soir. Bonne route, faites attention à vous, soyez prudents. Félix, à bientôt ? Cap sur le Nord. Cap sur le Nord. C'est un peu plus près pour vous. C'est plus simple. Merci beaucoup, en tout cas, de vous être arrêté avant de repartir. Et on se retrouvera très bientôt. On parle de Groom. Eh bien, ça tombe bien, puisque Marinaï a rencontré ce matin les Groom de deux cavaliers qui ont participé à la tournante. La Groom du champion du monde et la Groom de celui qui est reparti bredouille de ces championnats du monde, Rolf Goran Bengtsson. Écoutez-les, c'est l'heure ici, vue d'ailleurs. Je pense que la tournante va bien se passer. Ce sont quatre bons chevaux et quatre bons cavaliers, alors on peut le faire. C'est ce pourquoi on travaille toute l'année ce seul championnat. Alors bien sûr, il y a de la pression, car tout le monde veut bien faire, et nous voulons tous atteindre le même but. Il n'y a pas seulement 40 cavaliers, mais 140. C'est pourquoi on fait ça. Les Français sont très enthousiastes, mais ça, c'est dans toutes les compétitions. Ils soutiennent. Ils soutiennent tout le monde. Quand on est passé, après le deuxième sans faute de Patrice Delaveau hier, le stade a juste explosé. Mais je pense que c'est bien. C'est bon pour tout le monde et pour le sport. Quand les gens sont vraiment enthousiastes, c'est super. Bien sûr, quand mon cheval rentre en piste, ce n'est pas un mauvais sentiment. En fait, vous ressentez une multitude de choses. Je ne peux pas expliquer ce que ça fait, mais quand il sort, je me sens beaucoup plus... C'est très fatigant, en fait. Alors, les Jeux de Caen, ça se termine. C'est terminé. Je crois que la cérémonie de clôture est finie. Donc, on tourne la page et on se penche déjà sur l'avenir. Les prochains Jeux Équestres Mondiaux 2018, c'est à Bromont, à Québec, au Canada. Et pour cela, nous accueillons le directeur du site de Bromont, Roger Deslauriers. Bonsoir. On vous connaît... Enfin, on connaît votre fils, Mario Deslauriers. Je crois qu'il a gagné la finale Coupe du monde. C'était le plus jeune, il avait 19 ans. Il tourne pour les États-Unis, désormais? Exactement. Ça fait déjà huit ans, je crois. Alors, c'était une situation qu'il ne pouvait pas refuser. Mais il reste qu'il est toujours bien attaché à sa ville natale. Et alors, c'est un bon ambassadeur pour nous. Un bon ambassadeur, on l'espère aussi, pour les Jeux de 2018. On va y revenir sur ces Jeux, bien sûr. Vous allez nous dire aussi ce que vous avez pensé de ces Jeux ici, en Normandie. Xavier Debreuil, merci de revenir sur le plateau. Vous êtes bien chez nous? Moi, je suis chez moi. Mais c'est bien, vous faites la parfaite transition. Vous étiez journaliste français. Maintenant, vous êtes journaliste au Canada, au Québec. Donc, vous allez pouvoir nous parler des Jeux d'ici, des Jeux de là-bas qui se préparent, puisque vous connaissez aussi le site. Et puis, un de nos habitués, le chroniqueur de l'Épron, le rédacteur en chef de l'Épron, Xavier Librecht. Alors, Bromont, pour vous, ce sera la 8e édition? Vous y serez? Non seulement ce sera la 8e édition. Y serai-je? On verra bien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'y suis allé. Et j'y suis allé en 1976 et j'y ai connu d'ailleurs Roger à ce moment-là. Et pour la petite histoire, la première personne que j'ai rencontrée à la porte des Jeux, en bas du parc des expositions, alors que j'ai essayé de passer avec mon vélo, et que c'était assez difficile, c'est Roger qui lui dit, mais rentre! Donc, il était déjà aussi lui chez lui et déjà en train de faire un grand welcome à Bromont. Voilà. Alors, justement, Roger, vous êtes ici en Normandie. Vous avez pu voir comment se passaient ces Jeux, évidemment. Comment est-ce que vous avez d'abord trouvé ces Jeux ici en Normandie? Est-ce que ça vous a plu? Oui, j'ai bien aimé. Alors, il y a des choses très, très bien faites. C'est sûr que travailler avec cinq sites, ce n'est pas facile. Alors, chapeau beau aux organisateurs, parce que ça n'a sûrement pas été simple. Mais il reste que le sport à chaque site était superbe. Donc, autant avoir du pain avec le cross-country, la piste était bonne, c'était très bien. La piste, la prairie, le para et l'attelage après, c'était bien. Le saut d'obstacles, le dressage hors nano, c'était excellent. Alors, sauf que c'est sûr que ça ne devait pas être facile pour le comité organisateur. Chapeau beau pour ça, Pascal. Cinq sites. On s'est vu, messieurs Xavier et Xavier, en milieu de Jeux mondiaux. C'était lundi dernier. On a tous dit que le sport était très bien. On avait eu de belles épreuves sportives. L'émotion était là. On a émis aussi quelques failles. Est-ce que la deuxième semaine s'est mieux passée que la première? Oui. Enfin, ce n'était pas compliqué de faire mieux. Il fallait simplement attaquer très tôt. Je veux dire, on n'aurait pas souffert du tout. On n'aurait même pas parlé, quoi. Alors, bien sûr, il y a même eu abondance et surabondance de gentillesse et d'attention. Parce qu'il fallait rattraper. Mais moi, ce qui m'a fait le plus de peine, au fond, c'est que c'est vrai, c'est des jeux formidables sur le plan du sport. Et je crois qu'on n'a jamais atteint ce niveau-là. Et bravo aux équipes qui ont travaillé, celle de Laurent Célia en particulier. Directeur sportif de ces jeux mondiaux. Oui. Les fédérations nationales ont eu des conditions de travail, d'accueil, etc. Formidables. Les compétiteurs, enfin, tout ça, formidable. Moi, ce qui m'a fait souffrir tout au long, c'est ce que j'appelle, moi, cette famille équestre, qui sont des gens du serail, des cavaliers, le lambda, mais qui sont passionnés et qui font notre terreau, quelque part. Et j'ai trouvé qu'ils n'étaient pas suffisamment pris en compte. J'en ai rencontré beaucoup encore ce midi. Je me suis énervé parce qu'il y avait un kilomètre d'attente à l'entrée du stade. Il faisait chaud. Il n'y avait pas à boire parce qu'on perd sa place. Si on va boire, il n'y avait pas à manger. Il n'y avait rien. Les mecs, deux heures, ils ont attendu pour rentrer dans le stade. Mais bon sang, pourquoi on n'ouvre pas le stade ? Et pourquoi on n'a pas quelques chevaux qui tournent en attendant ou quelques animations ? Enfin, ce n'était pas très compliqué. On est dans des process trop lourds, dignes de sports qui ne sont pas les nôtres. Je m'entends de t'entendre dire ça parce qu'au début, j'ai eu peur quand tu as dit « oui, on a eu surabondance, etc. » parce que tout n'a pas été effectivement non plus réglé. C'est toujours ce même aspect de logistique. Pareil, ce soir, c'est le dernier jour des Jeux. Le village des Jeux ferme à 18 heures. Est-ce que ça a du sens ? Où est-ce qu'on peut aller fêter la médaille de Patrice Delavaux ou l'entourage de Yérôme de Bledam va pouvoir aller fêter sa médaille, etc. C'est juste ça. C'est qu'une fois encore, là-dessus, oui, sur le sport, je pense que la note, c'est 20 sur 20. C'était parfait, c'était très beau. Cette semaine, on a vu l'écran de Voltige. C'était somptueux et c'était extraordinaire. Ce côté public, ce côté convivial, ce côté jeu-fête autour, ça n'a pas complètement été réglé. Il y a eu des plus pour nous, plus peut-être en salle de presse que pour le public. Je vais me répéter, je l'ai peut-être formulé comme ça il y a une semaine, mais je le redis parce que Roger, il faut l'entendre, ce ne sont pas que des championnats du monde, Roger. Ce sont les Jeux équestres mondiaux. La FEI, donc la grande famille, l'a souhaité comme tel. Donc, il faut trouver la recette pour mettre cette notion de fête et de gaieté. C'est vachement important. Dans les Jeux équestres mondiaux, il y a jeu. Est-ce que les jeux ont manqué, finalement ? Oui, c'est sûr que ça va prendre un peu plus d'animation et convivialité. Et je crois qu'on aura peut-être un travail un peu plus facile vu qu'on n'a seulement qu'un site. C'est sûr qu'il va y avoir des inconvénients parce qu'il n'y a rien de facile. Mais il reste qu'en ayant seulement qu'un site, je crois que c'est plus facile de garder tout le monde ensemble et de voir à ce qu'il y a du plaisir, à ce qu'il s'amuse, etc. Nous, ici, on est très bien reçus parce que les Québécois, on nous aime dans ce bout-ci. Alors, ils trouvent qu'on a un accent. Nous, on pense que c'est vous autres qui n'en avez un. Alors, ça, ce n'est pas grave. Il reste que nous, on a été très bien reçus. Mais on aime bien votre accent. Et alors, un seul site. Bromont, c'est assez loin de Montréal, je crois, à 70 km. C'est 55 minutes de Montréal. Ça veut dire loger tout le monde sur place, restaurer tout le monde. C'est en chantier, déjà, tout ça ? Tout est parti. Alors, Bromont n'est pas très, très gros. Nous allons s'occuper de loger tous les cavaliers, les palfrediniens, les journalistes, pour qu'ils soient heureux. Et ça, c'est plus dur. Les photographes, etc. Et alors, ça, on va se préoccuper de ça fortement. Et notre partenaire est aussi la Ville de Montréal. Alors, nous allons faire la cérémonie d'ouverture dans le stade olympique de Montréal, des Jeux olympiques 76, avec le Cirque du Soleil. Alors, c'est notre partenaire pour les cérémonies d'ouverture. On a pensé de faire cela pour un petit peu que les cavaliers aillent s'amuser un peu, qu'il y a le dimanche soir. Et alors, ils vont sortir. Ils peuvent sortir dans la Ville. Montréal est une grande ville culturelle. Des beaux clubs, des chansonniers, des festivals de jazz. Il y a tout ça. C'est pas juste pour rire. Exactement. Pour appeler la bonne humeur québécoise. Parce que moi, je suis sûr que justement, cette convivialité, elle sera au rendez-vous. Alors, on s'efforce de rendre ça agréable pour tout le monde. Nous avons un système de navettes pour venir à Bromont. Les autobus, parce qu'il y a déjà un système qui est déjà opérant entre Bromont et Montréal. Les autobus qui partent tous les dernières, mais là, ça va en prendre beaucoup plus. Le parking pour les jeux, pour les spectateurs, sera dans le parc industriel de Bromont, qui est à peu près entre 6 et 8 minutes du site. Et la rue, comme vous l'avez vu, vous, quand vous êtes venus, la rue va se refermer. Alors, tous les piétaniers. On pense qu'on devrait arriver à rendre les gens heureux. Un site unique à Bromont. On rappelle que c'était là qu'étaient organisées les épreuves équestres des Jeux Olympiques de 1976. Vous connaissez tous le site, bien sûr. Est-ce qu'on peut juste savoir un peu à quoi il ressemble, ce site ? Parce que les gens ici ne le connaissent pas forcément. Quelle taille fait-il ? Nous avons à peu près 500 acres, ce qui veut dire 200 hectares. Il y a déjà un parcours de cross-country qui existe depuis 1976. À chaque année, on a un 3 étoiles, un 4 étoiles. J'organise une Coupe du monde depuis les années 80, alors ça n'a jamais arrêté de rouler. On organise l'attelage déjà depuis 12 ans. C'est le seul événement international d'attelage au Canada. Le parcours de cross, c'est le seul de ce niveau-là au Canada. Alors, on est déjà un peu rodés au point de vue organisation, mais il reste qu'on a deux gros bâtiments à construire pour recevoir les athlètes et un manège intérieur. On commence les constructions cet automne déjà. Alors, vous savez, 4 ans, ça va vite. Pour la voltige, vous aurez quelque chose d'équivalent ? Parce que là, c'était extraordinaire. Ah oui, c'était super. Nous allons avoir un manège. Le manège, en total, est au 100 mètres par 80 mètres, dont nous ferons la voltige et le reining. Mais nous, ce qui est bien important aussi à part des Jeux, c'est de laisser un leg pour le futur. Le centre va être nommé par notre fédération canadienne comme le premier centre par excellence au Canada, le premier centre d'entraînement. Alors, nous, c'est de laisser quelque chose pour le futur. Parce que nous, l'hiver commence au mois de novembre et il termine vers le 15 avril, il fait froid. Alors, toutes ces installations-là que nous allons construire seront hivernisées et nous allons continuer à promouvoir le sport. Et ça, on y tient beaucoup. Et alors, ici, le zénith, voilà, pour la voltige, ça a été un véritable succès. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui vous ont plu ici et dont vous allez tirer les leçons ? On a bien aimé l'autre manège aussi pour le reining, c'était bien. Nous, ça va se faire à la même place parce qu'on n'a pas la possibilité de deux places comme ça. Le jumping là-bas, hors nano, c'était très bien. Le dressage. En fait, le seul inconvénient, c'est que c'était dispersé, je crois. Un peu difficile de se déplacer. Le sport, comme je disais tantôt, a été une réussite partout tant que moi. Combien de spectateurs vous pourrez accueillir dans le stade, le grand stade ? À peu près 22 000. Comme ici ? Oui. La Fédération et Caisse internationale nous demandent d'avoir 20 000, 22 000. Manège intérieure, ils nous demandent d'avoir à peu près 6 000 sièges. Ce que nous allons construire, c'est 2 500 sièges permanents et 3 000 temporaires. Parce qu'il faut vivre après avec. Nous, le but, c'est vraiment d'avoir un centre qui répondra au futur du sport dans notre région. Je vous permettrais juste de préciser que quand je vous entends dire que c'est important, le LEG, parce qu'il faut savoir que les Jeux de Montréal 76 ont laissé un traumatisme dans la mémoire collective des Québécois sur le LEG, justement. avec un stade qui est magnifique, mais qui est sous-exploité aujourd'hui et beaucoup d'infrastructures. Donc, je comprends pourquoi M. Deslauriers insiste sur l'importance que ce sujet a eu dans la défense de leur dossier. Oui, c'est important parce que 76, le sport des Québécois chez nous a laissé un LEG parce qu'on était encore là. Et la médaille de Michel Vaillancourt a stimulé beaucoup de nos jeunes cavaliers. Mario, Éric Lamaze, c'était des jeunes dans ce temps-là. Et ça les a ouvert les yeux et je peux vous dire que ça a été un bon booster en français. Et à quelle période de l'année ça va se dérouler? Les deux dernières semaines du mois d'août, du 12 au 26, je crois. Donc, dans un climat... Dans un climat, c'est-à-dire après le tourisme, nous avons une grosse période de tourisme parce que Broumont est une station touristique, été-hiver. Et après le tourisme, avant les écoles. Et la température est généralement bonne. Donc, on ne fait pas comme ici. Voilà, c'est la rentrée scolaire, les enfants pourront venir ici plus facilement. Messieurs, j'imagine que ça aussi, c'est un point positif. Oui, c'est sûr que l'articulation sur les deux semaines, ça n'a pas simplifié les choses. Il y a un autre mot qui me revient. Vous avez parlé de convivialité. Ça se termine aussi en « et ». Moi, c'est simplicité. En plus, j'y pense, vous m'avez rappelé que j'en avais fait quelques-uns, je pense qu'il faut tendre à la simplicité. Là, on est parti, je crois, dans des sphères qui, je me demande, sont-elles celles qu'il faut atteindre? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est sûr que ce que nous allons construire, il faut que ça serve après. On n'a pas les moyens de se tromper. Ça, je peux vous assurer. Mais c'est un projet qui est très lourd. Apportez les Jeux d'Equestre mondiaux, c'est 8 disciplines, c'est 15 jours. Sur le dossier, justement, de 2018, il y a beaucoup de villes qui s'étaient portées candidates, qui finalement ont jeté l'éponge. Les contraintes sont aussi très grandes. Est-ce que c'est facile de faire simple? Moi, je pense que c'est possible parce que nous avions, nous étions 8 pays qui avaient appliqué au tout début. À la fin, nous étions beaucoup moins. Alors, comme M. le dit, il faut faire simple et bien et faire avec nos moyens. Il ne faut pas essayer de copier personne. Il faut faire nos propres jeux à la manière qu'on pense qu'il va plaire au monde entier parce que c'est ça le but de l'opération. On ne peut pas copier personne. D'ailleurs, aucune place est pareille. Oui, je suis d'accord. Nous, la place est, au point de vue grandeur, un peu plus grande qu'à Harkin, mais très similaire à Harkin. Alors, tout est à la même place. Tout a été pensé cheval depuis 40 ans. Alors, on se sert des places déjà existantes. On a quand même assez grand terrain. La ville est associée avec nous. C'est un organisme à but non lucratif qui fait des jeux. Ça doit rester. Et encore une fois, je mets l'importance sur le leg qu'on doit laisser. Alors, l'importance sur le futur, évidemment. On parlait tout à l'heure du village. Alors, je vous propose qu'on regarde un reportage puisque le village est maintenant fermé. Tout ça pour qu'on profite un peu de la ville de Caen. Je ne sais pas ce que vous ferez les uns et les autres ce soir. Mais en tout cas, Solène, la venue est allée voir si les jeux dans Caen ont fonctionné. Elle a rencontré plusieurs commerçants, notamment. Regardez ce reportage et on se retrouve juste après. Les chevaux ont envahi le stade d'Ornano, l'hippodrome et le zénith, mais pas seulement. Les jeux équestres Mondio se sont également installés dans l'enceinte de la ville. Les jeux dans la ville de Caen sont très présents au travers d'expositions nombreuses sur le thème du cheval, notamment au musée de Normandie. Dans l'enceinte du château, vous avez également la cavalcade multicolore. De nombreux chevaux sont parqués dans l'enceinte du château. D'ailleurs, on anime un petit jeu sur Facebook pour inviter les gens à se déplacer et à les voir. Là, je me trouve devant un autre cheval de la cavalcade car quelques chevaux seront également disséminés dans la ville. Même les commerçants se sont mis à l'équitation. Nous avons fait une collection spéciale pour les jeux équestres. Ce n'est pas nous qui l'avons fait, c'est le jacquard français. C'est une collection qui s'appelle Manège, donc c'est avec des chevaux. On a préféré la mettre en vitrine de façon à faire voir que l'on vit les jeunes aussi dans le camp. C'est vrai que le matin et le midi, ça ne ramène pas grand monde. En soirée non plus, parce que c'est une clientèle qui est différente le soir ici. Maintenant, les gens s'arrêtent dans la rue et pour ceux qui ont du temps, ça nous permet, ils s'arrêtent, ils viennent consommer. Ça peut être que du plus pour nous. Et s'il y a quelques rebelles ? Non, je n'ai pas du tout suivi. Je n'ai pas eu du tout au courant. La majorité des canais profitent de l'événement. J'aimerais bien aller pour le polo et avec les animations sur les concerts aussi, aller voir ce que ça donne. Et les rues canaises sont devenues internationales. Alors vous nous disiez tout à l'heure que la cérémonie d'ouverture, ça se fera donc à Montréal. Est-ce que du fait de la distance entre Montréal et le site, vous pensez pouvoir faire vivre un peu la ville au tempo des Jeux mondiaux ou est-ce que ça va être assez séparé finalement ? En fait, c'est que l'ouverture va se faire au stade olympique de Montréal. Alors les gens vont arriver à mon avis parce que ça va être annoncé, ça va être su. Et je crois que vu que ça se fait à Montréal et le cycle du soleil chez nous, c'est extraordinaire. Tout le monde veut aller voir ça. Pas de chez vous d'ailleurs, partout dans le monde. Je crois que ça va être une belle carte de visite pour les Jeux. Si jamais il y a encore de la place, il y a des biens avant, je crois que ça va nous aider aussi à faire connaître le sport davantage. Ce que j'aimerais ajouter aussi ici, la Fédération internationale, la FEI, avait organisé des tours avec le nouveau comité organisateur de Beaumont. Et alors ça, je l'ai apprécié beaucoup parce qu'ils nous ont pris en main depuis le début. On était bouqués à la journée longue, aller voir l'intérieur, l'extérieur, le devant. Et alors on a pu, ça nous a permis d'en connaître encore plus sur les technicalités et le sport et les autres endroits qu'ils organisent. Avant, ils ne le faisaient pas. Alors ça, je peux dire que c'est très apprécié. C'est quoi le budget que vous fixez pour ces Jeux? C'est 68 millions de dollars canadiens. Donc c'est largement inférieur à ça. À part des infrastructures. Donc c'est largement inférieur aux 80 millions d'euros qui sont annoncés ici. Moi, je crois que c'est le fait que c'est un site. Unique. C'est sur un seul site et il y a déjà des infrastructures qui existent. Un site unique et il y a déjà beaucoup de sports qui s'y passent déjà. Alors, ici en Normandie, on est dans une région évidemment de cheval, on le sait tous. Moi, je ne connais pas Bromont. Est-ce que, Xavier, Roger, Bromont est une région aussi de cheval? Est-ce que le cheval est aussi important dans cette région du Québec que chez nous en Normandie? Bien, on ne peut pas comparer parce qu'ici, c'est le bassin du cheval de l'Europe. On ne peut pas comparer ça du tout. Nous, c'est un pays neuf. Vous voyez, la province a 7 millions. Le Canada a 30 millions en totalité. Mais en espace de terrain, ça, par exemple, on ne vous bat beaucoup, mais pas en quantité de personnes. Oui, c'est depuis les Jeux olympiques, ça a été tout un phénomène, le fait d'avoir les Jeux. Et le sport se pratique de plus en plus. Et ce qui nous aide aussi, c'est, vous savez, vers les années 2008-2010, l'économie aux États-Unis n'était pas très bonne. Mais nous, on n'a pas vu ça tellement. Alors, l'économie est bonne, ça va bien. Alors, ça, ça nous aide un peu. Mais le sport est très pratiqué et on progresse d'année en année. Vous êtes très suivi, Xavier, justement, par les téléspectateurs ou les lecteurs de médias équestres? Oui, mais je mettrais juste un tout petit bêbel à ce que dit M. Delaurier. C'est qu'en tout cas, quand on est européen, puis qu'on arrive avec la passion du cheval, etc., au départ, on a tendance à plutôt constater que la culture équestre est plutôt anglophone que francophone. Même s'il y a des exceptions, comme les Delauriers. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a qu'à regarder la composition des équipes. C'est beaucoup d'Ontariens. Ça se passe principalement si on est sur l'Est, en Ontario, ou Alberta, Colombie-Britannique, si on est sur l'Ouest. Puis, à côté de ça, il y a une vraie, effectivement, quand même, tradition équestre au Québec. Puis, j'ai l'impression qu'elle se développe de plus en plus, qu'elle se structure. C'est peut-être qu'en fait, en zone anglophone, elle était peut-être plus structurée qu'elle ne l'est, parce que ça a été peut-être un peu plus tardif. Il y a des événements comme Saint-Hitre en équitation western. Enfin, vous savez, toute la culture western qui font 60 000 personnes en une semaine. Mais voilà, c'était juste la petite chose. Au départ, justement, quand j'ai vu que c'était Bromont, je trouvais ça bien, parce que d'abord, le site, oui, il est magnifique et il est complètement adapté. Ça m'a surpris, mais agréablement surpris. Je me suis dit, tiens, pour une fois, ce n'est pas les anglophones qui vont avoir. Vous avez très raison. Avant 1965, le sport n'appartenait qu'aux anglophones. Alors, c'était eux qui avaient les grosses industries, les gros endroits. C'est eux qui avaient l'argent, qui avaient le contrôle. Mais dès le passé 65 et 70, maintenant, le Québécois est francophone à Montréal. Très différent. Je pense que ça va permettre une forme de rééquilibrage. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit Canada, en termes cheval, on pense toujours Calgary. Et là, je pense que vous allez procéder à un vrai rééquilibrage. Et si je peux rajouter un mot, là, tout à l'heure, on a commencé par souligner convivialité. Puis on y a ajouté simplicité. Et moi, j'en rajouterais deux autres, à part la conversation qu'on a ici. C'est originalité. Et puis, je trouve dans l'accent de Roger une forme de sincérité aussi. C'est-à-dire qu'on sent que ce n'est pas surfait. Mais vous ne partez pas sur des bases délirantes. Et je pense que ça devrait, à mon avis, garantir le succès de ces jeux d'écaissement du haut. Parce qu'il faut que ça continue, ce truc-là. C'est formidable comme idée. Et il faut que ça rassemble. Moi, je crois qu'on peut faire très bien, Modesto. Humilité, peut-être, aussi. Voilà. Vous savez, c'est possible. Je ne sais pas, je n'en ai pas un qui me vient, là. Je vais trouver ce avenir. En tout cas, on espère qu'on retrouvera tout ça à Bromont. Dans quatre ans. Donc, les chantiers sont déjà en cours. Vous êtes confiants? Tout va bien? Vous êtes dans le timing? On est confiants. On a perdu une année, si vous voulez, parce que, à cause des règlements avec la FEI, c'était une première année qui demandait un pourcentage garanti par l'agent public. En tout cas, on est venu à bout de tout mettre ensemble il y a quelques mois. Mais il reste qu'il vaut mieux partir tranquillement et mieux partir. Je crois que la décision officielle, ça date de juin dernier, en fait, seulement. Et le prochain gros morceau, là, à venir, c'est quoi? C'est la construction. C'est la construction de tous les bâtiments permanents que nous voulons laisser après, comme l'aigle. C'est la construction de certains terrains d'entraînement. On veut en profiter pour remettre ça sur pied. Et on a beaucoup de faits, par exemple. Bon, après ces 15 jours normands, qu'est-ce qu'on souhaite, messieurs, Xavier et Xavier, justement, à l'organisation de Bromond? Qu'elle soit conforme à ce que Roger vient de nous dire. Et si elle est conforme, ça se passera formidablement bien. Parce que je crois que sur le plan sportif, vous connaissez le sport. Et vous saurez vous entourer des compétences requises. Donc, il n'y aura pas de souci. Et puisqu'on a été tellement sévère avec ces Jeux et caisses mondiaux, vous éviterez notre sévérité. Et encore un mot. Alors, puisqu'on a encore un petit reportage à vous montrer, puisqu'on a craqué sur une animation dans le village, est-ce que vous avez prévu justement des animations spécifiques déjà? Nous avons prévu, oui. Par exemple, on veut organiser un tournoi de polo dans la ville de Québec, sur les plaines d'Abraham. Ça, ça va être extraordinaire. La ville de Québec, c'est une ville qui ressemble beaucoup à ici, à Normandie. Alors, ça, ça va être bien. Il va y avoir du horseball. Il va y avoir beaucoup d'autres activités raccrochées à ça. Peut-être cavalier, on n'est pas pour parler. Alors, il y a beaucoup d'autres choses qui vont être ajoutées. On va peut-être retrouver donc Benjamin Hayou, qui était là tout à l'heure avec nous. Alors, pour les nostalgiques, pardon, Xavier. Je voulais juste préciser une chose, parce que Roger m'a dit quelque chose tout à l'heure, que je trouve vraiment formidable, puis qui traduit déjà l'engouement pour ces Jeux mondiaux de 2018 et pour le Québec et le Canada. C'est que vous avez eu, je crois, 500 personnes déjà qui se sont inscrites, qui sont venues à votre stand pour s'inscrire comme bénévoles. Nous sommes rendus à 750 ce midi. 750 personnes sont venues s'enregistrer comme bénévoles de partout. L'Espagne, l'Australie. Moi, je suis renversé là-dessus. Je ne pensais pas que ça existait tant que ça. Et les gens ont envie de venir chez vous. Vous avez une petite idée déjà? Peut-être pas 3 000, mais au moins 2 000, certains. Mais je suis surpris des gens qui veulent bien faire le voyage et venir comme bénévoles. Moi, je suis renversé. Il n'y a pas de raison. Mais chez vous, il y en a qui ne rentrent pas. Il n'y a pas de raison. Alors, pour les nostalgiques, je le disais, on va faire un petit détour par le village qui est donc fermé ce soir. Mais Marinaï est allée rencontrer l'un des artistes de ce village avec une animation qui a très bien marché. C'était son jour J, celui de Pierrick. À l'heure de la ration matinale, Pierre Furrick, ou Pierrick, est très attendu par ses petits pensionnaires. Louis Falabella est un âne miniature, acteur principaux de son spectacle. Oui, tout de suite, tout de suite. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Oui, ça mange, ça boit, ça broute, ça galope, comme un cheval. Il ne faut pas les traiter de poney parce qu'ils se vexent. Toute l'année, Pierrick et sa sœur alternent les représentations en cirque et les manifestations équestres. Ici, il sait qu'il n'est pas le clou du spectacle. C'est pas le même travail, c'est pas du tout le même travail. Au cirque, on crée, c'est intimiste et tout ça, il y a une ambiance, alors que là, c'est juste de l'animation pour divertir. Il faut apporter un petit peu de rêve dans ce monde de brut. Et là, justement, dans ce monde de brut qui nous met à mal, après 15 jours de jeux mondiaux, avec ça, on arrive à avoir l'air à peu près frais. Un petit peu de fond de teint, ça redonne des couleurs malgré la fatigue. Une fois prêts, c'est au tour de ses petits compagnons d'aller à la toilette. Ils sont habitués vraiment depuis longtemps, donc ça leur plaît. Allez, ça réagit très, très vite. Quand on a l'habitude d'un attelage de chevaux, de grands chevaux, du coup, il y a une amplitude qui est plus grande sur les grands chevaux. On a plus de temps de réaction. Là, il faut réagir très, très vite. Allez, et Mario, allez. Une fois en voiture, il ne reste plus qu'à enchanter, petits et grands. Une des animations qui a bien plu au village. Alors, messieurs, vous avez forcément suivi aussi le dénouement de ces championnats du monde, de ces jeux équestres mondiaux. C'était la finale tournante avec forcément la médaille de Patrice Delavaux. Pas de Canadien, désolé. Et nous aussi, on a fait une finale tournante, mais avec un seul cheval, ou presque. Je vous propose de regarder, c'était le défi de la réaction, pas de la réaction. Pas de selfie ce soir, puisqu'on vous propose ça. Regardez. Et ça, c'est le défi de la réaction. C'est le défi de la réaction. C'est le défi. C'est le défi. C'est le défi. Alors je ne dirais pas que c'est le taureau qui a gagné finalement qui a eu raison de nous mais la grande gagnante de cette finale tournante messieurs c'est Angèle voilà vous pouvez la féliciter c'est Angèle qui a tenu le plus longtemps moi je dirais que je dirais que c'est à l'image de cette émission rien ni personne n'a pu vous désarçonner non on a essayé en tout cas on a essayé de tenir il n'y a que le taureau qui a réussi roger si on vient vous voir dans quatre ans remettez des taureaux mécaniques ça fait fureur des cheveux et des taureaux avec le rodéo aussi évidemment merci beaucoup à vous trois d'être revenus nous retrouver sur ce plateau roger bonne route bon vol vers le québec merci nous avoir invité et tout la France est bienvenue c'est avec plaisir et on viendra vous voir dans quatre ans Xavier c'est vous qui nous accueillerez dans quatre ans pas de problème ça me fera plaisir ça nous fera plaisir en plus là je serai tout à côté de la cérémonie d'ouverture j'habite juste à côté du stade c'est formidable très bien on sait où aller dormir dans quatre ans c'est parfait Xavier merci beaucoup merci beaucoup de votre présence pendant ces quinze jours de jeux mondiaux et avant de dire au revoir à Angèle je voudrais quand même remercier toutes les équipes qui ont travaillé avec nous pendant ces quinze jours ici à Caen ou bien sur les différents sites de compétition alors je pense à tous les journalistes qui se sont levés très tôt qui se sont couchés tard qu'on a envoyé un peu partout on pense aussi à toute l'équipe de la régie et à tous ceux qui ont pensé cette émission depuis quelques temps maintenant ça n'a pas toujours été facile mais on l'a fait on est content de l'avoir fait Angèle merci beaucoup merci Mehdi de m'avoir supporté aussi et puis on se dit à vous allez dans quatre ans mais on va évidemment se retrouver avant ça puisqu'il y a tour d'honneur qui reprend dès demain avec un best-of des jeux on n'a pas eu le temps de faire une émission spéciale on est désolé pour ça mais en tout cas on se retrouve demain merci à tout le monde et bonne soirée allez on va quand même faire la fête même si le village est fermé on va faire la fête ce soir c'est la fin des jeux mondiaux merci à tous ciao bye bye